Sortie de FIFA, sur Twitter, les plus malheureux sont « les célibataires ». La sortie du nouveau FIFA 2019 va faire plaisir aux joueurs grâce à du contenu exclusif, Ligue des Champions et Ligue Repas, et au mode de jeu, sans règle, qui permettra de faire des tacles assassins. Mais nous avons une pensée émue pour les célibataires qui n'ont pas eu le plaisir de se faire offrir le jeu par lettres chères. Chaque année, même rengaine, les fans de football attendent la sortie du nouvel opus FIFA, et à sport. Si l'édition 2018 a globalement déçu les fans, cette année quelques nouveautés devraient faire leur effet. A savoir la présence de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, qui était auparavant chasse gardée de PES, Konami, et le mode de jeu, sans règle. Ce dernier permettra aux joueurs les plus « rageux » de s'adonner librement aux joies du tacle assassin. Pourtant, au-delà des nouveautés attendues en termes de « gameplay » ou de contenu, la sortie de FIFA est l'occasion de diviser les joueurs en deux catégories, ceux qui sont en couple et les autres. Parmi les moins chanceux, les célibataires, d'autres en revanche, crient leur amour sur tous les toits. Enfin, une mention spéciale pour les vrais « gentlemen ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !